Sourate 20 Pa-Ha Au nom du Dieu clément et miséricordieux Pa-Ha Nous ne t'avons pas envoyé le Coran pour te rendre malheureux, mais comme admonition pour celui qui craint. Il a été envoyé par celui qui a créé la terre et les cieux élevés, le miséricordieux qui siège sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, ce qui est entre les deux et ce qui est sous la terre. Si tu élèves ta voix, tu le fais inutilement. Dieu connaît bien les paroles dites en secret et des choses encore plus cachées. Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il a les plus beaux noms. As-tu entendu raconter l'histoire de Moïse ? Lorsqu'il aperçut un feu, il lit à sa famille. « Restez ici, je viens d'apercevoir du feu. Peut-être vous en apporterai-je un tison, ou bien je pourrai, à l'aide du feu, me diriger dans la route. » Et lorsqu'il s'en approcha, une voix lui cria « Ô Moïse ! » En vérité, je suis ton Seigneur, ô de tes souliers, tu es dans la vallée sainte de tout voie. Je t'ai élu. Écoute attentivement ce qui te sera révélé. Moi, je suis Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Donc adore-moi, et fais la prière en souvenir de moi, car l'heure viendra, peu sans fallu que je ne te l'ai révélé, afin que toute âme soit rétribuée dans ses œuvres. Que celui qui ne croit pas à la venue de l'heure, et suit ses passions, ne te détourne pas de la vérité, car tu périrais. « Et qu'est-ce donc que tu as dans ta main droite, ô Moïse ? » « C'est mon bâton, dit-il, sur lequel je m'appuie, avec lequel j'approche les feuilles d'arbre pour mon troupeau, et il me sert encore à d'autres usages. » Dieu dit « Jette-le, ô Moïse ! » Et Moïse le jette, et voici qu'il devient un serpent qui se met à courir. Dieu dit « Prends-le, et ne crains rien, nous le rendrons à son ancien état. Porte ta main dans ton sein, elle en sortira blanche, sans aucun mal. Cela te servira d'un second signe. Pour te faire voir ensuite de plus grands miracles, va trouver Pharaon. Il est impie. « Seigneur, dit Moïse, dilate ma poitrine, et rends-moi facile ma tâche, et dénoue le nœud de ma langue, afin qu'il comprenne ma parole. Donne-moi un conseiller choisi dans ma famille, que ce soit mon frère Aaron. Fortifie-moi par lui, et associe-le-moi dans mon œuvre, afin que nous célébrions sans cesse tes louanges, et que nous pensions à toi sans cesse, car tu nous vois. » Dieu répondit « Ô Moïse, je t'accorde ta demande. Déjà l'autre fois, nous avons été bienveillants envers toi, lorsque nous fîmes entendre ces paroles à ta mère. Mets ton fils dans une caisse, et lance-le sur la mer. La mer le ramènera au rivage. Mon ennemi et le sien l'accueillera, car j'ai jeté dans les cœurs de l'amour pour toi, ô Moïse, et j'ai voulu que tu fusses élevé sous mes yeux. Un jour, ta sœur se promenait, disant, « Voulez-vous que je vous enseigne quelqu'un qui ait soin de lui ? » Nous te rendîmes alors à ta mère pour qu'elle se consola, et qu'elle cessa de s'affliger. Puis tu as tué un homme. Nous le sauvâmes du malheur, et nous t'éprouvâmes par de nombreuses épreuves. Tu as habité plusieurs années parmi les Madianites. Ensuite, tu es venu ici en vertu d'un ordre, ô Moïse. Je t'ai formé pour moi-même. Allez, toi et ton frère, accompagnés de mes miracles, et ne négligez point mon souvenir. Allez vers Pharaon, qui est impie. Parlez-lui un langage doux. Peut-être réfléchira-t-il, ou craindra-t-il. Ils répondirent, « Seigneur, nous craignons qu'ils n'eussent de violence envers nous, ou qu'ils ne commettent des impiétés. Ne craignez rien, je suis avec vous. J'entends, et je vois. Allez, et dites, nous sommes des envoyés de ton Seigneur. Renvoie avec nous les enfants d'Israël, et ne les accable pas de supplices. Nous venons chez toi avec un signe de ton Seigneur. Que la paix soit sur celui qui suit la route de droite. Il nous a été révélé que le châtiment est réservé à celui qui nous traiterait d'imposteurs, et qui nous tournerait le dos. Qui est donc votre Seigneur, ô Moïse ? demanda Pharaon. Notre Seigneur est celui qui a donné la forme à tout ce qui existe, et qui guide. Pharaon dit à cela, « Et que voulaient donc les générations passées ? » La connaissance en est dans le sein de Dieu et renfermée dans le livre. Notre Seigneur ne se trompe pas et n'oublie rien. Lui qui vous a donné la terre pour berceau, et qui a tracé des routes pour vous, qui fait descendre l'eau. Avec cette eau, nous faisons germer des familles de plantes si diverses. Nourissez-vous, épaissez vos troupeaux. Il y a dans ce site des signes pour les hommes doués d'intelligence. Nous vous avons créé de la terre, et nous vous y ferons retourner, et nous vous en ferons sortir une seconde fois. Nous lui fîmes voir nos miracles, mais il les traita de mensonges et refusa d'y croire. Pharaon dit, « Ô Moïse, es-tu venu pour nous chasser de notre pays par tes enchantements ? Nous t'en ferons voir de pareils. Donnez-nous un rendez-vous, nous n'y manquerons pas. Toi non plus, tu n'y manqueras pas. Que tout soit égal. » Moïse répondit, « Je vous donne rendez-vous au jour des fêtes, que le peuple soit rassemblé en plein jour. » Pharaon se retira. Il prépara ses artifices et vint au jour fixé. Moïse leur dit alors, « Malheur à vous ! Gardez-vous d'inventer des mensonges sur le compte de Dieu, car il vous atteindrait de son châtiment. Ceux qui inventaient des mensonges ont péri. » Les magiciens se concertèrent et se parlèrent en secret. « Ces deux hommes, dirent-ils, sont des magiciens. Ils veulent vous chasser de votre pays par leurs artifices et abolir votre excellente religion. » « Réunissez, dit Moïse, vos artifices, puis venez vous ranger en ordre. Heureux celui qui aura aujourd'hui le dessus. » « Oh ! Moïse, dirent-ils, est-ce toi qui jetera ta baguette le premier ou bien nous ? » Il répondit, « Jetez les premiers. » Et voici que tout d'un coup leurs cordes et leurs baguettes lui parurent courir par l'effet de leur enchantement. Moïse conçut une frayeur secrète en lui-même, mais nous lui dîmes, « Ne crains rien, car tu es le plus fort. Jette ce que tu tiens dans ta main droite, ta baguette. Elle dévorera ce qu'ils ont imaginé. Ce qu'ils ont imaginé n'est qu'un artifice de magicien, et le magicien n'est pas heureux quand il vient subir l'examen. » Et les magiciens se prosternèrent en disant, « Nous avons cru au seigneur d'Aaron et de Moïse. » « Comment ? » dit Pharaon, « Vous avez cru en lui sans attendre ma permission. » « À coup sûr, il est votre chef, et c'est lui qui vous a enseigné la magie. » « Je vous ferai couper les mains et les pieds alternis, et je vous ferai crucifier aux tiges de palmie. » « Je vous apprendrai qui de nous est plus terrible dans ces châtiments, et qui restera plus longtemps de Dieu et de moi. » Les magiciens reprirent, « Nous ne te mettrons pas au-dessus des signes évidents, ni au-dessus de celui qui nous a créés. Accomplis ce que tu as résolu. Tu ne peux décider que des choses de ce monde. Quant à nous, nous avons cru en notre seigneur, afin qu'il vous pardonne nos péchés et les artifices magiques auxquels tu nous as contraints. Dieu vaut mieux, et il restera plus longtemps que toi. Celui qui se présentera devant Dieu, chargé de crime, aura pour récompense la géhenne. Il n'y mourra pas, et n'y vivra pas. Mais tous ceux qui se présenteront devant lui, ayant la foi et les bonnes œuvres, tous ceux-là occuperont les degrés élevés de la vie future. Ils habiteront les jardins au couloir des rivières. Ils y resteront éternellement. C'est la récompense de celui qui a été juste. Nous révélâmes à Moïse ses paroles. « Emmène mes serviteurs pendant la nuit, et frêleur à travers la mer un chemin sec. Ne crains point d'être atteint, et n'aie pas peur. » Pharaon les poursuivit avec son armée, et les eaux de la mer les couvrirent tous. Pharaon a égaré son peuple. Il ne l'a pas conduit dans le chemin droit. « Ô enfants d'Israël, nous vous avons délivré de votre ennemi, et nous vous avons donné pour rendez-vous le flanc droit du Mont-Sinai. Nous vous avons donné la manne et l'écaille. Jouissez des mets délicieux que nous vous donnons, et évitez l'excès, de peur que ma colère ne s'apesantisse sur vous, car celui sur qui tombera notre colère périra. Je suis indulgent pour celui qui se repend, qui fait le bien et suit le chemin droit. « Quitte, si t'es au fait quitter ton peuple, dit Dieu à Moïse. Les chefs de mon peuple s'avancent sur mes pas, et je m'empressai d'aller vers toi pour t'être agréable. Nous venons d'éprouver ton peuple, ô Moïse. Depuis ton départ, le Samaritain les a égarés. Moïse retourna au milieu de son peuple, courroussé et affligé. Il dit, « Ô mon peuple, Dieu ne vous a-t-il pas fait une belle promesse ? L'alliance vous paraît-elle déjà durée trop longtemps ? Ou bien avez-vous voulu que la colère de votre Seigneur tombât sur vous ? Est-ce pour cela que vous avez agi contrairement aux promesses faites à moi ? » Nous n'avons point violé nos promesses de notre propre mouvement, mais on nous a commandé de porter plusieurs charges de nos ornements. Nous les avons réunis ensemble. Le Samaritain les jeta dans le feu et en retira pour le peuple un veau corporel, mugissant. On nous a dit, « Ceci est votre Dieu, et le Dieu de Moïse. Seulement, il, Moïse, l'a oublié pour un autre Dieu. Il l'a oublié pour en chercher un autre. » N'ont-ils pas observé que ce veau ne pouvait pas leur répondre, et qu'il ne pouvait ni leur être utile, ni leur nuire ? Aaron leur disait bien, « Ô mon peuple, on vous éprouve par ce veau. Votre Seigneur est miséricordieux. Suivez-moi et obéissez à mes ordres. » « Nous ne cesserons de l'adorer, » répondait-il, « que Moïse ne soit de retour. » Il dit à Aaron, « Qu'est-ce qui t'a empêché de me suivre lorsque tu les as vus ségarés ? Veux-tu désobéir à mes ordres ? » « Ô fils de ma mère, » répondit Aaron, « cesse de me tirer par la barbe et par la tête. J'ai craint que tu ne me dises ensuite, pourquoi as-tu semé la scission entre moi et les enfants d'Israël ? Pourquoi n'as-tu pas observé mes ordres ? » « Et toi, ô Samaritain, quel a été ton dessein ? » Il répondit, « J'ai vu ce qu'il ne voyait pas. J'ai pris une poignée de poussière sous les pas de l'envoyé de Dieu, et je l'ai jeté dans le veau fondu. Mon penchant naturel m'avait suggéré cela. « Éloigne-toi d'ici, » lui dit Moïse. « Ton châtiment dans ce monde sera celui-ci. Tu diras à quiconque te rencontrera, « Ne me touchez pas. » En outre, il t'est réservé une comparution dans l'autre monde, à laquelle tu ne saurais échapper. Jette les yeux sur ce Dieu que tu as adoré avec tant de dévotion. Nous le brûlerons, nous le réduirons en poudre, et nous le jetterons dans la mer. » Notre Dieu est le Dieu unique. Il n'y a point d'autre Dieu que Lui. Il embrasse tout de sa science. C'est ainsi que nous te racontons les histoires d'autrefois. En outre, nous t'avons envoyé de notre part une admonition. Quiconque s'en détourne portera un fardeau au jour de la résurrection. Il le portera éternellement. Quelle insupportable charge ce sera au jour de la résurrection. Au jour où l'on sonnera la trompette, et où nous rassemblerons les coupables, qui auront alors les yeux frappés de ces cités, ils se diront en chuchotant. « Vous n'êtes resté que dix jours sur la terre. Nous savons bien ce que voudront dire leurs chefs quand ils répondront « Vous n'y êtes resté qu'un jour. » Ils t'interrogeront au sujet des montagnes, dit-leur. Dieu les dispersera comme la poussière. Il les changera en pleines égales. Tu n'en trouveras plus les sinuosités, ni les terrains tantôt élevés, tantôt déprimés. Puis ils, tous les hommes, suivront celui qui les appellera au jugement, et qui n'a pas de détour. Les voix s'abaisseront devant le miséricordieux, et tu n'entendras que le bruit sourd de leurs pas. Ce jour-là, l'intercession de qui que ce soit ne pourra profiter, sauf l'intercession de celui à qui le miséricordieux permettra de la faire, et à qui il permettra de parler. Ils connaissent ce qui est devant et derrière. Les hommes n'embrassent pas cela avec leur science. Les fronts seront baissés alors devant le vivant, l'immuable, malheureux alors celui qui portera sa charge d'iniquité. Celui qui fait le bien, s'il est en même temps croyant, n'aura point à craindre l'injustice ni la diminution de sa récompense. Ainsi, nous avons fait descendre un livre arabe, et nous y avons répandu des menaces. Peut-être finiront-ils par craindre Dieu, peut-être ce Coran fera-t-il naître des réflexions. Qu'il soit exalté ce Dieu, le roi, la vérité. Ne te hâte point de répéter les versets du Coran tant que la révélation sera incomplète. Dis plutôt, Seigneur, augmente ma science. Déjà, nous avions fait un pacte avec Adam, mais il l'oublia. Nous ne lui avons pas trouvé de résolution ferme. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils le firent, excepté Eblis. Il s'y refusa. Nous dîmes à Adam, Celui-ci est ton ennemi, et l'ennemi de ton épouse. Prenez garde qu'il ne vous chasse du paradis, et que vous ne soyez malheureux. Tu n'y souffreras ni de la faim, ni de la nudité. Tu n'y seras point altéré de soif, ni incommodé par la chaleur. Satan lui fit des suggestions. Ô Adam, lui dit-il, veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité, et d'un pouvoir qui ne s'use pas ? Ils mangèrent du fruit de l'arbre, et leur nudité leur apparut, et ils se mirent à coudre des vêtements de feuilles du paradis. Adam désobéit à son Seigneur, et s'égara. Puis Dieu en fit son élu, revint à lui, et le dirigea sur le chemin droit. Il dit à Adam et Ève, descendez du paradis tous, et ne mis les uns des autres. Un jour, la direction du chemin droit vous viendra de moi. Celui qui la suivra, ne s'égarera point, et ne sera point malheureux. Mais celui qui se détournera de mes avertissements, mènera une vie misérable. Nous le ferons comparaître aveugle au jour du jugement. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu fait comparaître aveugle, moi qui voyais auparavant ? Il en sera ainsi. Nos signes vinrent à toi, et tu les as oubliés. Tu seras de même oublié aujourd'hui. C'est ainsi que nous rétribuerons tout homme qui dépasse les bornes, qui ne croit pas au signe de son Seigneur. Le châtiment de l'autre monde sera terrible et permanent. Les infidèles, ignoraient-ils combien de générations nous avons anéanties avant eux ? Ils foulent la terre qu'elles habitaient. Il y a dans ceci des signes pour les hommes doués d'intelligence. Si une parole de ton Seigneur qui différait le châtiment n'avait pas été prononcée d'avance, le châtiment se serait attaché à eux, et le terme fixé serait déjà venu. Supporte avec patience leur discours, et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever et avant le coucher du soleil et à l'entrée de la nuit. Célèbre-le aux extrémités du jour pour lui plaire. Ne porte point tes yeux sur les divers biens dont nous les faisons jouir, sur le clinquant de ce monde que nous leur donnons pour les éprouver. La portion que ton Seigneur t'assigne vaut mieux et est plus durable. Commande la prière à ta famille. Fais-la avec application, sans te lasser. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est nous qui te nourrissons. La bonne fin est réservée à la piété. Ils disent, que ne nous fait-il voir un miracle de la part de son Seigneur ? N'ont-ils pas une preuve évidente des miracles dans ce que contiennent les pages d'anciennes annales ? Si nous les avions anéanties par notre châtiment avant la venue de Mohamed, ils auraient dit, pourquoi ne nous as-tu point envoyés d'apôtre ? Nous aurions suivi tes enseignements plutôt que de tomber dans l'avilissement et dans l'opprobre. Dis, nous attendons tous la fin. Attendez-vous aussi et vous apprendrez qui de nous tient le sentier droit, qui de nous est dirigé.